Je m'appelle Laurence Ampéré, je suis un ancien joueur de rugby professionnel maintenant, j'ai été professionnel pendant 15 ans. J'ai eu la chance d'être champion du monde de rugby, j'ai eu la chance d'être champion de France, j'ai gagné le bouclier de Brennus en 2015 et champion d'Europe en 2017. Maintenant je suis depuis quelques mois l'entraîneur de l'équipe de rugby du stade français. Voilà, je viens de finir ma période de transition, de reconversion et je suis surtout papa de deux enfants. J'étais, je pense, comme tous les sportifs qui cherchent à pousser leurs limites ou augmenter leurs performances, il me manquait des détails, ces petits détails dont on parle tout le temps dans le sport qui peuvent te permettre de faire basculer ta carrière et j'avais déjà été champion du monde mais j'avais besoin de travailler, je joue un poste très spécifique qui est le poste de talonneur et on passe de phase, c'est le joueur qui doit être à la pointe du combat et qui a aussi la spécificité de lancer en touche. Donc j'avais besoin de progresser sur ce changement d'état, c'est-à-dire un état combatant ou sur l'énergie, tout en maîtrise mais quand même beaucoup sur l'énergie et une phase de jeu qui demande beaucoup de concentration et un geste très précis. Et on a moins d'une minute pour passer d'un état à l'autre donc j'avais besoin de progresser dans cette transition puis dans le geste en lui-même d'augmenter la qualité de mon geste, d'être plus précis dans ma routine, de plus intégrer ma routine et en être plus conscient et rentrer un peu plus dans le détail et pouvoir aussi utiliser les moments où je ne suis pas en mode entraînement pratique sur le terrain, pouvoir m'entraîner aussi tranquille à la maison, répéter des mouvements, enregistrer, voilà donc ça m'a permis d'avancer là-dessus. Également dans le jeu courant de rugbyman j'avais besoin, j'étais en défaillance sur le franchissement, j'ai joué un poste qui évolue beaucoup, et entre les années où j'ai commencé à jouer et la période où on s'est rencontrés, on demandait aux joueurs qui jouent mon poste de franchir les défenses, d'avancer un peu plus sur le ballon. Ce qui était pour moi quelque chose de nouveau et pas forcément intégré, donc j'avais besoin de progresser là-dedans, de prendre conscience et confiance et en même temps aussi à l'aide de l'hypnose pouvoir me mettre dans des positions dans lesquelles j'allais pouvoir être performant dans ce contexte. L'auto-hypnose c'est peut-être qui m'a le plus servi, en tout cas ce que j'utilise le plus, ça me permet, aussi j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'ai utilisé l'hypnose dans des moments de récupération aussi, parce que comme tout sportif, j'ai été soumis au stress et des fois des problèmes de sommeil ou des problèmes de récupération, et j'ai besoin d'optimiser ma récupération. Donc l'opto-hypnose m'a aussi permis de m'endormir plus facilement, d'optimiser mes périodes de récupération et aussi de pouvoir, dans d'autres moments, m'entraîner, parce que visualiser, me mettre dans un état qui me permet de m'entraîner en plus des autres, et à un autre moment que celui qui est programmé dans mon planning de joueur de rugby professionnel. On est souvent dans des périodes de repos physique où on ne doit pas exposer notre corps, c'est-à-dire répéter un mouvement 300 fois, c'est possible quand t'as 18 ans ou 20 ans. Quand t'as 30, 35 ans, il y a les tendinites, les articulations qui sont abîmées, il faut récupérer musculairement. Donc pour moi, ça a été le moyen de pouvoir continuer à m'entraîner, sans abîmer mon corps. Donc c'est ce qui permet de faire la différence, parce que dans tous les sports, pour être meilleur, à part si tu es né vraiment supérieur, c'est celui qui va s'entraîner le plus et optimiser chaque moment. Donc là, ça a été un atout supplémentaire sur ma fin de carrière. Bien sûr, le but premier, ça a été d'accélérer la guérison, mais ça va permettre aussi d'être en adéquation avec son état physique. C'est-à-dire que lorsqu'on est blessé, c'est un moment difficile mentalement pour les sportifs. Donc ça permet de rester collé vraiment à ce qu'on vit et de vivre d'une meilleure façon cette phase de blessure. C'est hyper important, c'est quelque chose de très personnel, parce que personne n'ose trop en parler, mais c'est une faille pour chacun, et notamment dans la touche. Ce geste très précis, c'est un côté très important. La confiance que nous avons en soi, et aussi être capable de visualiser la confiance que nous renvoient les autres. Donc j'ai eu besoin de ça. Je suis quelqu'un qui réfléchit pas mal sur les gens autour de moi, parce que j'aime les rendre meilleurs. Et j'avais du mal à visualiser qu'il y avait un retour de confiance. Et ça a été difficile au moment où on a commencé à travailler là-dessus. C'était un moment difficile pour moi. Donc oui, ça m'a aidé sur ça. Et ça a été même la base du travail. Parce que ce problème... Enfin, ce problème... Cette confiance-là, on en a besoin dans tous les secteurs, dans tous les sujets qu'on a travaillé ensemble. Le dénominateur commun, ça a été cette confiance qui me permettait de pouvoir vraiment rentrer dans le geste, dans l'action, ou de me mettre en place. Tout commence par cette notion de confiance. Il y a une notion de confiance en soi, mais il y a la confiance qu'on reçoit des autres. Il faut être suffisamment ouvert pour la ressentir. Et elle est très enrichissante. Mais ce que j'ai retiré aussi, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. Surtout ce qui est prise de décision. Parce qu'on est dans un contexte où ça se joue à pas grand-chose et qu'il faut prendre une décision très rapide. Mais encore une fois, la notion de confiance est très présente. C'est-à-dire que ça m'a permis d'avoir la confiance supplémentaire dans le sport, dans tous les sports, je crois. On a une quantité énorme de décisions à prendre. Mais à partir du moment où on croit en soi et on est convaincu que c'est la bonne décision, même si après, quand on revoit la vidéo, c'était peut-être pas forcément le bon choix, on peut le transformer en une action positive. Donc ça m'a permis, par la confiance en soi, de prendre des décisions qui, des fois, n'étaient pas forcément les bonnes ou pouvaient paraître osées. Mais parce que j'y croyais et que je pensais à ce moment-là que c'était la meilleure décision, la rendre bonne sur le terrain. Et c'est vrai qu'avec du recul, j'ai plus l'impression d'avoir eu à trier ces prises de décisions parce que le schéma est devenu naturel chez moi. Ça a un impact aussi sur… parce que moi, c'est un sport… c'est le sport collectif par excellence, donc ça a aussi un impact sur mes coéquipiers. Quand ils me voient dans ces étangs-là, je leur transmets aussi de la confiance et ils se disent « on va pouvoir y aller ». Ça peut intimider l'adversaire ou en tout cas se dire « il sait où il va ». Mais ça aide aussi l'équipe. Oui, on a travaillé sur le franchissement. Je me rappelle qu'on avait parlé… Mon père et mon frère travaillaient des travaux publics. On avait parlé de tractopelles qu'ils utilisent, etc. Parce qu'on a beaucoup utilisé l'imagerie ensemble, ça fonctionne bien chez moi. Et ça me permet de sortir un petit peu et de me projeter dans un autre contexte. Et ça m'a permis déjà de jouer des ballons que je ne jouais pas forcément avant. Parce que j'ai pris confiance et conscience que j'étais capable de le faire. Et ça m'a permis aussi d'adapter ma technique. Parce que sur nos discussions, j'ai pu aussi comprendre qu'il y avait une notion importante de puissance. Donc j'avais un petit problème de passement d'appui sur les premiers pas, avec des appuis un petit peu trop extérieurs fuyants, qui me faisaient perdre de l'énergie dans l'axe. Donc voilà, ça m'a permis aussi de progresser techniquement. Le travail avec l'hypnose, pour moi, ça a été très rapide. Les bénéfices, je les ai eus très rapidement. Parce que j'ai eu... On a eu des discussions très personnelles avec chaque intervention très adaptée à ma personne, à mon vécu. Donc c'est quelque chose que j'ai pu facilement adapter à mon quotidien, que ce soit mon quotidien d'entraînement ou mon quotidien de vie, en récupération ou dans ma vie de tous les jours. Parce que maintenant, c'est des outils que j'utilise aussi dans mes prises de décisions au quotidien. Donc il n'y a pas eu de période d'adaptation. Bien sûr, j'ai progressé. Parce que maintenant, je l'utilise à des moments plus propices qu'au départ. J'avais peut-être un petit peu plus besoin d'y faire attention les premières semaines. Maintenant, c'est devenu naturel. Mais les effets ont été immédiats. On peut dire que ça s'améliore avec le temps. Et puis surtout, je ne m'en rends pratiquement plus compte maintenant. Ça fait partie de moi et ça fait partie de mes outils. C'est une caisse à outils. Et l'hypnose, j'utilise souvent dans énormément de moments de ma vie, que ce soit sportif ou extra-sportif maintenant. Avec les changements qu'on a tous dans nos vies, je me rends compte que je pourrais l'utiliser dans des moments différents de ma vie. Maintenant, il y a mon changement de carrière également. Je suis soumis à d'autres contraintes, à d'autres problèmes. Et j'aurai besoin de consulter pour adapter à mon nouveau rôle. Le pourcentage de l'hypnose dans la performance, en tout cas dans l'amélioration de ma performance, c'est difficile à quantifier. parce que ma volonté, je n'avais pas besoin d'aller chercher 60% de ma performance. J'avais besoin d'aller chercher les 3, 4, 5 derniers pourcents qui allaient me permettre de faire la différence avec les autres et de devenir le meilleur joueur d'exploiter au maximum mon potentiel. Donc, je ne sais pas combien de pourcents ça a dans ma performance, mais en tout cas, c'est les pourcents qui m'ont permis de faire la différence. Aujourd'hui, dans ma pratique de sportif, l'hypnose, c'est très présent. C'est très présent dans la performance, comme j'ai pu l'expliquer depuis tout à l'heure. C'est un outil que j'utilise très souvent. Mais c'est aussi présent dans mes prises de décisions extra-sportives, dans tout ce qui est ma gestion de carrière. J'ai arrêté de jouer il y a très peu et c'est une période compliquée pour tous les sportifs, comme tous les gens qui ont à prendre des décisions importantes sur leur vie. Peut-être grâce à l'hypnose, j'ai décidé de choisir ma fin de carrière. Donc, on ne me l'a pas imposé. Au bout d'un moment, j'ai réussi à prendre suffisamment de recul pour sentir que c'était le bon moment et à vivre bien cette transition. Donc, là aussi, l'hypnose a eu un effet, mais ça m'a permis sportivement d'être performant jusqu'au bout parce que, je ne vais pas me cacher, j'étais peut-être moins performant. Je cours un peu moins vite. J'arrivais à m'entraîner un petit peu moins parce que mon corps était usé. mais ça m'a permis, par cette approche-là de l'hypnose, de m'entraîner plus efficacement que les autres et de rester performant sur le terrain. Et en plus de ça, ça m'a permis de pouvoir gérer cette phase difficile du sportif, qui est l'arrêt de carrière, avec beaucoup de recul. Et ça a été un moment pas facile, mais tout s'est passé à ma façon et je l'ai bien vécu. Qu'est-ce que tu as fait pour toi ? Maintenant que je suis entraîneur, là aussi, c'est allé très vite. Je me retrouve à 35 ans, pas encore, bientôt, à mener une équipe de 40 joueurs professionnels. On a le plus gros budget du championnat, il y a un staff de 25 personnes, etc. Enfin bon, c'est un bel outil. Mais je l'aborde de la même façon que j'abordais ma carrière de joueur. Donc l'hypnose, bien sûr, fait partie des... Pas des... Je ne le vois plus comme un outil. Parce que quand je jouais, c'était vraiment un outil. Je savais, paf, à ce moment-là, je suis dans telle phase de jeu, j'avais tout déjà programmé. Je sais qu'après une phase de combat, avant d'arriver à une phase de lancé, je devais faire appel à l'hypnose. J'avais un petit geste, un petit moyen mémo-technique qui me permettait de rentrer dans une phase de concentration où 10 coups sur 10, j'étais performant. Si je ne l'étais pas, c'est que je n'avais pas bien... Je n'avais pas déclenché le bon processus. Ce qui est différent maintenant, c'est que je suis constamment à devoir prendre des décisions nouvelles dans un milieu qui est nouveau pour moi. Le rugby, sur mes dernières années, j'y jouais depuis 30 ans. J'avais déjà été confronté à toutes ces phases-là. Là, ce sont des choses qui sont tout le temps nouvelles et avec beaucoup plus de décisions à prendre dans une journée. Donc oui, je l'utilise. J'ai besoin d'adapter un petit peu mon utilisation de l'hypnose à ma nouvelle vie. Pour moi, c'est utile en tant qu'entraîneur. Mais surtout, c'était un secret tant que j'étais sportif, mais surtout maintenant, j'ai envie de pouvoir offrir à mes joueurs cet outil-là pour aller chercher la performance. Il y a cette notion de performance qui a été chez moi le moteur dans ma démarche. Mais il y a aussi un bien-être parce qu'on vit mieux au quotidien son sport et l'exigence qu'il y a autour de ce sport, que ce soit dans notre vie familiale ou dans nos divers choix familiaux ou de carrière. Pour le mot de la fin, non, quelque chose à ajouter. Rien à ajouter. C'est quelque chose que j'ai gardé pour moi pendant toute ma carrière parce que ça m'a servi et que c'est quand même très égoïste de l'avoir gardé pour moi. Maintenant que j'ai une équipe à faire tourner et à rendre performante, je me dis qu'il faut qu'ils utilisent tous l'hypnose, que ce soit pour être performant sur le terrain, que ce soit pour mieux récupérer, que ce soit dans leur prise de décision, ils en sortiront grandi. Donc j'ai sûrement pas eu la bonne attitude en gardant ça pour moi tant que j'étais compétiteur. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant on en parle, on commence à en parler et que ça vienne à la portée de tous. Il y a encore beaucoup de sportifs qui le gardent pour eux et c'est quand même l'outil qui permet de devenir meilleur. je suis assez profוז eventuel, on commence à en parler, tout ce qui est important, ça a fait de voir que c'est que je passe, surtout comme un terrain, je suis trop sûr rend TRANSITION. J'ai 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 perduå, j'ai entendu parler de quoi ce soit fait Je n'ai pas un petit